Bon, je vais faire une théorie, vous n'avez pas besoin de la valider, moi je la valide, c'est ça l'important pour moi, elle me paraît très très fonctionnelle. Ça c'est la naissance d'une personne normale, elle est là, elle commence, jeune enfance, école, parents, elle commence. Donc là, on va dire que c'est son cerveau, c'est l'évolution de son cerveau et de ses connaissances, donc ça augmente gentiment au début. Elle apprend à marcher, elle commence à aller à l'école, elle apprend les cours et tout ça, elle arrive, je ne sais pas, à l'école obligatoire, tout ça. Là, je ne sais pas, elle est 13, 14, 15 ans, elle est dans la connaissance, ok, elle ne fait que d'augmenter, tu ne peux pas avoir moins de connaissances de quand tu avais 3 ans, 4 ans, donc tu ne fais que d'augmenter. De toute façon, la connaissance, elle augmente toute ta vie, mais là, il y a la drogue, l'alcool et les conneries qui ont commencé à rentrer en jeu, 13, 14, 15, 16 ans, on va dire, 16 ans ici, c'est une bonne moyenne pour les gens, pour les découvertes des trucs qui vont te causer des problèmes. Et là, tu commences à, au lieu d'évoluer, ce n'est pas que tu as la connaissance, c'est une courbe, on va dire, d'évolution humaine un peu, un truc, la santé, le QI, l'argent, le bonheur, tu mets tout dedans, c'est l'évolution humaine, ok. Bah là, elle descend en fait, au lieu de continuer son évolution vers la montée, tu redescends, tu commences à descendre aux enfers, drogue, mauvaise fréquentation, sortie, perte de temps, mal bouffe, manque de sport, manque d'hygiène, bref, j'en passe. Donc ça, c'est le parcours d'un mec qui a des problèmes, pas à tout le monde qui est là. Donc là, on est dans la ligne bleue, c'est le problème, elle descend, elle descend, elle est sombre, elle est sombre. Et là, elle a évadé 25, 30 ans. Et en général, la remise en question, elle peut venir jusqu'à tard, mais elle peut arriver par là, 30 ans, d'accord. Et là, tu as deux choix. Soit tu remontes la pente de ouf, tu comprends que tu étais vraiment en train de rater ta vie, tu trouves une femme, peu importe, et tu t'entoures au milieu, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, et tu remontes vers le haut, enfin deux variantes, tu remontes vers le haut, t'arrêtes la drogue, tu trouves un bon taf, ou tu te dis indépendant, peu importe, mais en gros, financièrement, ça remonte, t'arrêtes, tu manges bien, tu te mets au sport, tu trouves une femme, tu fais des enfants, ta vie, elle monte de ouf, tu vois, dans la courbe de l'évolution. Parcours 1, souhaité d'ailleurs, mais là, ou descendre aux enfers. Parce qu'à 30 ans, si tu ne veux plus changer, ça commence les problèmes, où tu arrives à être trop vieux pour changer, et commencer à te remettre en question, et 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça devient de plus en plus dur. Donc là, c'est la pire sombre, encore pire qu'avant. Tu n'as pas d'enfant, ou tu as des enfants, mais tu t'es divorcé, tu ne t'en es pas occupé, tu es toujours drogué, tu n'as pas d'argent, tu as des mauvaises fréquentations, tu prends de la coke, tu tapes des putes, bonne ambiance, tu vois, et tu arrives là-bas. Ça, c'est le parcours un peu, des sombres fréquentations, mais il y en a beaucoup. Ensuite, tu as un mec qui est un peu moyen, il commence sa vie ici, pareil, tout le monde commence ici, tac, il apprend avec l'école, tout ça, et là, il trouve un taf, tranquille, il devient employé, il ne se pose plus trop de questions, il ne cherche plus trop à évoluer, il a son petit sol à l'air, tranquille, sa vie. Hop, allez, il fait des enfants, 25, 30 ans ici de nouveau. Ouais, il ne souhaite pas trop évoluer, t'as vu, il est tranquille, il ne se pose pas trop de questions, il tape ses 4 semaines de vacances, il ne lit pas de livres, il aime bien les jeux vidéo de temps en temps, les sorties bières entre potes, ça va, sa vie, elle continue, tranquille, bonne ambiance, c'est simple, ça, voilà. On va dire, il stagne. C'est pas mauvais, c'est stable, quoi, c'est stable, lui-même, il ne se pose pas trop de questions, je pense que c'est ça aussi qui est important. On va dire, là, c'est un peu la fin de la vie de tout le monde. Au final, bah voilà, il ne s'est pas posé trop de questions, mais soit vers là, il commence à regretter, putain, j'aurais pu faire ça, genre de trucs et tout, soit il ne se pose vraiment pas de questions et sa vie est cool, pour lui, en tout cas, toute sa vie. Donc ça, c'est un peu le standard, on va dire, 50% de la population, même 40 par là, tu vois. Le bleu, des deux variantes, on va dire, allez, 15%, 15% et tu remontes la pente, ça fait 30 environ. Et il reste deux variantes. Alors, on reste le vert. Le vert, c'est le mec, il est entouré d'une grave bonne famille. Quand je dis bonne famille, c'est dans tous les sens du terme. Donc déjà, la famille, elle est soudée, les parents, ils sont bien. Financièrement, l'éducation très, très bonne. Il est dans une école privée, mais il ne part pas en couille, malgré qu'il a beaucoup d'argent. Il reste stable parce qu'il a une bête d'éducation. Je ne parle pas des familles riches qui partent en couille, qui commencent à faire des trucs bizarres, drogue, ils se font en l'air avec une Ferrari. Je te parle d'une famille stable. Il lui apprend les bonnes manières, les bonnes éducations, les bonnes écoles, les bonnes fréquentations. Il fait du sport, c'est hyper sans sa vie. La famille, là, c'est à besoin. Bref, il ne fait que de monter, le mec. Le mec, il y a tout qui lui sourit, pas de dépression. Et ça, c'est très rare parce qu'avec l'argent, bien sûr, tu peux te foutre en l'air. Tu peux avoir une sale famille qui fait des trucs bizarres dans des châteaux sombres et tout. Donc voilà, mais dans un rare cas, lui, il est au max du max de toute sa vie. Il ne fait que de monter toute sa vie, mais je pense que c'est un 5% de la population, voire moins. Parce qu'il a tout, le mec. Il a la forme physique, il mange bien, il fait du sport, il a une bonne famille. Il n'y a pas de trucs bizarres dans sa famille. Il a l'argent, il a le respect, il a tout. Mais c'est très rare. Et après, lui, il y a 30 ans, il perpétue sa grande famille. 30 ans, il continue, tout va bien. Puis sa descendance, elle sera alors à peu près la même chose, sauf s'il y a des gosses à problème. Mais bref, ça fonctionne hyper bien. Et après, là, c'était mon cas. Mon cas, c'est genre, pour comprendre un peu le parcours, c'est genre, école, normale, standard comme tout le monde. Descente un peu, découverte de, par exemple, la drogue, je n'étais pas un drogué non plus, mais vas-y. Perte de temps, soirée, alcool, pas trop de compréhension, aucune hygiène de vie, un corps de lâche, McDo, télé, mauvaise fréquentation, sortie boîte de nuit, machin. Là, je commence à me stabiliser. 20 ans, je fais tous mes trucs musiques, clips, trucs. Je remonte un peu financièrement et tout. Je commence à comprendre que j'ai un potentiel indépendant, machin. Ça remonte un peu, tu vois. Mais ce n'est pas une montée de folie parce que je suis dans un milieu qui n'est pas propice à l'évolution. Le rap suisse, ce n'était pas top, les clients, ce n'est pas top. Voilà, ça parle beaucoup de problèmes et tout. Du coup, forcément, il y a de nouveau une descente parce que tu as eu la montée de premier financièrement. Au début, ça commence à rentrer, puis descente, quoi. Descente parce que ça devient lassant d'avoir ses clients, ça devient saoulant, ce n'est pas un bon milieu. Puis, en fait, tu ne vas jamais voir le bout du final, tu ne vas jamais être riche, tu ne vas jamais être forcément indépendant parce que tu as besoin de clients, en fait. Donc, relou. Tu as un moment, c'est une sorte de burn-out, tu te reposes, tu te remets en question, tu ouvres des livres, tu découvres que le sport, la nourriture scène, les bonnes fréquentations, tu oublies les sorties. Et là, tu peux monter très, très, très vite parce que tu as tellement cogité tout ça que la montée, elle ne se fait pas lentement. La montée, tu es là pour tout niquer, tu vois ou pas ? C'est comme ça que ça fait. Mais c'est aussi des putains de rares cas parce que les gens, ils ne se réveillent pas et ils y croyaient encore. Et puis, ils continuent à y croire et puis le temps, ils passent et ils sont trop vieux pour ce qu'ils font. Et puis, ils ne se remettent pas en question. Et puis, ils arrivent à un certain âge, jamais de la vie, on ne va se remettre en question. Et voilà. Moi, je pense, ce rebond-là, c'est un peu comme en crypto. Il est magnifique. Après, il peut redescendre d'un coup parce que tu te craches en Ferrari, tu te décèdes d'ici parce que tu es complètement foutu. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. D'accord ? Il peut s'arrêter là. Mais là, on part de... Allez, on rejoint le mec en vert, les gars. Ok ? La finalité, c'est que cette grande théorie, elle veut juste dire un truc. C'est genre... Elle ne veut rien dire à la fois. Elle veut tout dire. C'est genre... Putain, même si tu es là, en bleu, en train de te droguer à 30 ans, putain de la vie de toi, on va mettre du vert partout et prends cette putain de ligne qui me nique. Ok ? Tu as un employé ici, tu aimes bien ta vie, mais ce n'est pas ouf. Tu commences à te poser des questions. Tu te dis, putain, si je serais libre, s'il n'y avait pas de patron, s'il mène... Mec, nique tout, partage. Vert, direct. Tu es là, pareil, des drogués, dépressifs. Il ne se passe pas dans ta vie. Changement de fréquentation, sport, nutrition, sienne. Et on se rejoint tous en vert ici. On arrive tous là-bas en haut. Et on nique tout. Tu vois, ça, c'est la putain de théorie. Maintenant, comprends ça et enlève les putain de mauvaises habitudes de ta putain de vie. Ça veut dire quoi ? McDo, nourriture de merde, kebab, fast-food, oublie. Sport dès le matin, motivé. Sorti en boîte, bouteille, alcool, fini. Préfère dépenser dans des voyages qui te régénèrent ton cerveau, qui te motivent, qui t'apprennent d'autres cultures, d'autres façons de vivre, qui te font voir des paysages, qui te font voir les rêves en grand. Et va là-bas et dépense ton argent dans ça. Et reviens et redouble d'efforts. Et voilà. Sport, nutrition, voyage, bonheur, santé, soleil. Arrête aussi les dépenses inutiles, location de voiture, habits, beaucoup trop cher pour toi, vu ton Gucci, tout ça, tu n'as pas les moyens. Et même ceux qui ont les moyens, en général, ce n'est pas dans ça qu'ils préfèrent dépenser. C'est plus dans des trucs qui vont rapporter encore plus gros. Dépense ton argent pour quelque chose qui va te rapporter plus. Forme-toi, dépense de l'argent pour te grandir toi-même, que ce soit dans le sport, dans les aliments de qualité, bio, etc. Que ce soit dans la formation, dans les livres, dans les séminaires, les masterminds. Et puis tu as claque les choses au bon endroit. Et voilà, on se rejoint tous. En vert, là-haut, là. Après, on ira faire des fêtes ensemble et des sessions de sport ici. Voilà. C'est tout pour le moment. Quelques jours, je faisais une blague dans ma story. Ouais, comme quoi, il y avait tellement eu de sable que, vas-y, si on attendait encore un peu, le balcon, ça se transformait en plage. Incroyable, hein. C'est le désert.